Je me préparais à aller travailler. Je travaillais comme soudeur dans une shoppe de structure d'acier. Et ce matin-là, j'ai aperçu la Sûreté du Québec en train de s'amasser au pied de la fameuse côte. Alors, je me suis approché un petit peu plus pour voir ce qui se passait. J'avais entendu qu'il y avait quelque chose qui se manigançait ce matin-là. Et là, quand j'ai vu les squads tactiques arriver avec leur fameuse van cube et commencer à monter la côte, je me suis dit qu'ils vont tuer tout le monde. Je me demandais s'il y avait même des journalistes pour enregistrer la catastrophe qui avait de se produire. Alors, j'ai aidé quelques journalistes à monter une côte dans la pinède. On a piqué à travers la pinède, à travers le terrain de golf. Et on s'est rendu de l'autre côté. De là, on s'est rendu où était la barricade, où la Sûreté du Québec a rentré. Et en arrivant, en arrivant près de la barricade, la fusillade a commencé. On était à la face dans le sable. Il y avait des balles qui éclataient en arrière. Il y avait des balles qui éclataient d'en avant. Il y avait encore de la boucane d'acrymogène. Alors là, t'étouffais, t'avais les yeux qui brûlaient. Là, quand tout était fait, ça a pris peut-être quoi? 30 secondes? Une minute? 20 secondes. Un fusillade a duré 20 secondes. 20 secondes. Ça s'est passé vite. Mais suite à ça, je m'ai soulevé. Les journalistes ont été dans chacun leur direction. J'ai commencé à suivre le fameux boule d'oseu qui écrasait les chars de police et s'en servait pour la barricade. J'ai commencé à suivre ça vers la côte. Puis je voyais des membres de ma communauté courir sur mes côtés. Je les voyais passer. C'était comme un rêve. Un rêve, un peu comme un cauchemar. Puis je me demandais, qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi qui va, les conséquences vont être quoi?